La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Chisekedi, compte honorer la mémoire de Marie-Antoinette Mobutu, ex-première dame de l'RDC, en réhabilitant le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu. Denise Nyakiro Chisekedi, accompagnée de Suzanne Tambi, Tangolo, soeur du feu Marie-Antoinette Mobutu et Juliette Pinga, anciennes directrices de la Fondation Marie-Antoinette Mobutu, se sont également rendues compte de la matérialisation des différentes étapes de réhabilitation des constructions du centre. En effet, à travers sa fondation, l'épouse du chef de l'État avait initié des travaux de réhabilitation du 10 centres répartis en trois phases. Selon l'ingénieur Fondi Elongo, coordonnateur technique de la mission de contrôle de ces travaux, la première phase consistait à réhabiliter quatre bâtiments qui servent pour l'école primaire, la télé de couture de l'Isétame et deux bâtiments pour l'école secondaire, l'évacuation des eaux des pluies et l'éclairage extérieur. Ces questions ont été aussi résolues au cours de cette phase. La deuxième phase qui tombe vers sa finalisation était concentrée sur la réhabilitation de la salle polyvalente et la troisième phase qui va bientôt démarrer concerne la réhabilitation du bâtiment qui va abriter l'atelier de production des objets de grande valeur. Ces travaux pourront s'achever d'ici la fin de l'année 2023. Le centre féminin Marie-Antoinette Mobutu va servir de cadre pour l'autonomisation des milliers de femmes et jeunes filles congolaises. Amma, 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 Amma.